A l'instant, dans les locaux de la mairie de Nier, on va vous en parler un petit peu, mais surtout vous faire une déclaration sur ce qui était nos revendications et ce qu'on a apporté, bien sûr, auprès de la mairie, et ce qui nous rassemble aujourd'hui. C'est une déclaration intersyndicale. Sont présentes la CGT, la FSU, Solidaires, Sud, les organisations syndicales de la fonction publique se félicitent que le ministre souligne son attachement à la fonction publique, à ses valeurs de progrès social, au rôle de ses personnels. Elles notent des améliorations dans la qualité du dialogue social. Elles estiment positive quelques mesures déjà prises, comme par exemple l'abrogation du décret de réorientation professionnelle. Cependant, elles considèrent que sur les enjeux essentiels, aucun début de réponse satisfaisante n'est au rendez-vous. Et cela est inacceptable. Sur l'emploi, les créations qui vont dans le bon sens dans certains secteurs, comme dans l'éducation nationale, ne sauraient masquer les suppressions qui continuent dans d'autres et la situation alarmante de pan entier de la fonction publique. Sur les salaires et le pouvoir d'achat, alors que les bas salaires se multiplient, plus d'un million d'agents aux environs du SMIG. Que les déroulements de carrière sont souvent inexistants. Que les qualifications ne sont plus reconnues. Aucune mesure générale n'est envisagée. Et en particulier, la valeur du point est toujours gelée. Le jour de carence, mesure inique et inefficace, condamnée par tous les syndicats et le mouvement mutualiste, rejetée par la majorité actuelle, lorsqu'elle a été mise en place, n'est toujours pas abrogée. Nous n'accepterons pas que la MAP soit une RGPP repeinte en rose. Cette modernisation de l'action publique ne peut pas être simplement de réaliser des économies en considérant qu'ainsi la fonction publique contribuera au financement de la compétitivité du pays. Les attentes des usagers et des agents de la fonction publique sont aujourd'hui importantes. Nous attendons du gouvernement qui permette à la fonction publique et au service public de jouer tous leurs rôles, qu'ils soient définitivement considérés comme des investissements d'avenir. Il est donc urgent et indispensable de changer de cap. La crise ne peut pas servir de prétexte pour ne pas répondre aux légitimes revendications des agents publics. Cette première intervention des personnels doit permettre d'obtenir des avancées indispensables sur ces questions majeures. Nous demandons donc au gouvernement un moratoire immédiat sur les suppressions d'emplois et des créations partout où cela est nécessaire. Nous leur demandons de conforter et développer la fonction publique et les services publics. Nous demandons une augmentation urgente de la valeur du point d'indice. Et enfin, nous demandons l'abrogation du jour de carence. Ce sont ces revendications que nous allons porter maintenant aux préfets. Pour information, quand même, les personnels de l'éducation du premier degré seront appelés à se mettre en grève le mardi 12 février car ils jugent la réforme de l'éducation inacceptable en l'état. Autre information, nous n'avons pas été reçus comme prévus par Geneviève Gaillard. Nous avons été reçus par M. Jean-Bruns qui relèvera nos revendications auprès de Geneviève Gaillard. Geneviève Gaillard étant actuellement sur le projet de loi qui est en train de se jouer sur le mariage pour tous. Autre information, je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas une finalité, ça ne doit être qu'un début. On est inquiets parce que bientôt se jouera le projet de loi sur l'acte 3 de la décentralisation. Je pense qu'on doit être très vigilants des suites de ces journées et je pense que la fonction publique sera à nouveau mobilisée prochainement. Le projet de loi nous arrive le 15 février. Il sera reporté mais de toute façon on a adhéré à être vigilants sur les suites. Et puis je vous invite à rester pour ceux qui sont présents. déjà bien ceux qui sont présents. Et puis on va être reçus par le préfet dès 13h. Je vous invite à rester pour ceux qui peuvent. On vous fera un petit compte-rendu de notre entrevue avec le préfet. Merci. Donc il s'agissait là d'un texte général. Nous vous proposons maintenant de donner la parole aux différents secteurs de la fonction publique qui souhaitent s'exprimer. Voilà au nom du SNU-IPP-FSU concernant la réforme payante qui est en marche pour le premier degré. Donc le SNU-IPP est consterné par les projets gouvernementaux en matière d'éducation. Les enseignants se sentent à nouveau méprisés. Comment un ministre peut-il proposer une réforme de l'éducation sans y associer les principaux concernés que sont les enseignants ? Vouloir réformer l'éducation en commençant par s'attaquer au rythme scolaire relève d'une opération médiatique voire démagogique et qui n'aura aucun effet sur la réussite des élèves. En effet, aucun allègement de la journée de l'enfant n'est constaté. Les enseignants ont des propositions à faire pour réduire les inégalités. Il suffirait d'avoir la volonté de les écouter et de les prendre en compte. Le ministre prend le temps d'écouter les élus locaux, les professionnels de tourisme, mais il ne consulte pas les professionnels de l'éducation que nous sommes. S'il stoppe la saignée des effectifs en accordant 21 postes cette année, il n'améliore pas la situation des enseignants dans la très grande majorité des écoles de notre département à la rentrée prochaine. Ce ne sont pas les 21 postes des plus qui vont améliorer de façon significative le fonctionnement de nos écoles. En réalité, les enseignants de notre département ne verront pas d'amélioration, mais ils subiront les effets d'une réforme mal préparée. Le décret sur les rythmes scolaires prévoit des aides pédagogiques hors temps scolaire. Le SNU-IPP demande son retrait et sa réécriture et s'opposera de toute façon à la proposition que ces aides soient en lien avec le projet éducatif territorial. Il nous paraît inconcevable que des fonctionnaires d'État puissent avoir d'autres missions que des missions nationales avec un cadrage national et des programmes nationaux. Les personnels restent et resteront des fonctionnaires d'État. Nous dénonçons également le manque de moyens de l'éducation spécialisée avec des razades moribonds, une formation des enseignants spécialisés plus plus sporadiques, des IVF sans formation, des élèves et leurs professeurs souvent en grande difficulté. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour réclamer une augmentation de nos salaires et la fin du gel du point d'indice. L'abandon de la journée de terence, créer de nouveaux vrais emplois à l'école et scoper le recours aux contrats précaires, l'abandon du décret sur les rythmes scolaires et sa réécriture, en y associant les enseignants. Un vrai temps de réflexion pour faire de cette réforme une réforme réussie et ambitieuse et pas un réformaire qui continuera de creuser les inégalités. Il s'agit aujourd'hui de prendre le temps de la réflexion et surtout de ne pas réformer un marche forcé. Le SNIPP appelle donc d'ores et déjà les personnels du premier degré à se mettre en grève le mardi 12 février parce qu'ils considèrent qu'en État, la réforme n'est pas acceptable. Merci. Bonjour à tous. Concernant les personnels hospitaliers, les grandes difficultés dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, nous amènent à nous rassembler aujourd'hui car il y a un manque criant de personnel auprès des personnes accueillies. Sur les grilles de salaire, il faut savoir qu'un agent des catégories C embauché sur l'échelle 3 mettra 17 ans à gagner 30 euros de plus par mois. Cette grille de salaire commence au SMIC. Il a été également signé par les organisations syndicales et la CGT un accord pour la titularisation de tous les contractuels dans la fonction publique. Cet accord est affoué par le gouvernement et les contrats ne sont pas recondus. Les titularisations qui devraient être faites ne sont pas incondus. Pour ces raisons, nous sommes aujourd'hui réunis et je porterai ces revendications auprès du préfet. Merci. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – D Sous-titrage ST' 501